Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important d'une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors je suis sûre que pour beaucoup d'entre vous, finalement, cette information ne vous intéresse pas directement, voire pas du tout. Mais vous n'avez pas pu échapper au gros titre de la presse concernant l'arrivée d'un nouveau robot dit conversationnel. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Il se présente sous la forme d'une application téléphonique, ou du site d'ailleurs, qui est capable de répondre en quelques secondes à toutes vos requêtes, ou presque. Enfin ça, c'est la promesse qui est faite de ce robot dernier cri de la haute technologie qui se nomme ChatGPT. Il a été produit par l'entreprise américaine OpenAI, comme intelligence artificielle en anglais, donc à l'envers, dont l'un des actionnaires n'est autre qu'Elon Musk. Elon Musk, le propriétaire de Twitter, dont on parle régulièrement ici, de Tesla, mais également le propriétaire de l'entreprise Neuralink. Neuralink qui développe les implants cérébraux. Voilà, tout ça n'est pas anodin, c'est pour ça que je vous le signale. ChatGPT et ses facs similés risquent de bouleverser notre monde, nous dit-on de partout aujourd'hui dans la presse. Moi j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, le changement a déjà commencé. La digitalisation de notre quotidien est déjà en cours, elle risque seulement de s'immiscer toujours un peu plus dans notre quotidien, jusqu'à poser des questions éthiques, presque d'humanité. Un robot RH, par exemple, peut-il trier des candidatures pour un emploi ? Un robot armé peut-il viser un homme ? Un robot professeur peut-il remplacer le maître d'école ? Et pourquoi pas un robot président pour gérer nos affaires courantes ? Certains de ces robots existent déjà, algorithmes de recrutement, drones militaires, et pour le reste, par exemple le robot président, il est certain que la lumière digitale et numérique qui éclaire notre réel change déjà la vision politique du monde, vous l'aviez peut-être remarqué. Ainsi, la question qui se pose pour nous autres, adeptes du monde libre et du pays réel, est la suivante. Comment préserver notre humain, comment préserver notre humanité face au développement tentaculaire des assistants virtuels ? Eh bien, c'est la question qui se pose aujourd'hui et que nous posons à mes trois invités. Alors, bonjour Feriel Furon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes docteur en pharmacie, diplômé de l'ESSEC, et surtout, vous venez présenter, avec votre co-auteur qui est également là, ce très beau livre, très intéressant, La revanche du cerveau droit, une ouverture pour demain, aux éditions Dauphin. Nous sommes donc également avec votre co-auteur, Marjorie Raffecas-Poet-Domange. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes diplômée en philosophie, en droit de la propriété intellectuelle, chroniqueuse à la cause littéraire et animatrice du blog Feeling Good, avec un PH d'ailleurs. Feeling PH. Et puis, nous sommes avec, donc toujours co-auteur de ce livre que je viens de citer, puis nous sommes avec Guillaume Travers, que les auditeurs connaissent bien maintenant, qui est presque notre chroniqueur régulier ici. Bonjour Guillaume Travers. Bonjour Clément Saint. Vous êtes universitaire, collaborateur de la revue Éléments, fondateur du laboratoire d'idées Champs Communs et auteur de la société de surveillance Stade Ultime du Libéralisme, aux éditions La Nouvelle Librairie, ou encore Capitalisme Moderne et Société de Marché, l'Europe sous le règne de la quantité. Et ça, c'est intéressant également, toujours à La Nouvelle Librairie. Alors, pour aborder cette question, peut-être justement, je vais commencer par vous, Guillaume Travers, sur le développement de ce règne de la quantité, du numérique, qui a déjà changé notre bande finalement. Alors, bien sûr, évidemment, tout ce qu'on voit aujourd'hui s'inscrit dans un développement de tendances qui sont très lourdes depuis très longtemps. Je vais citer deux choses. En fait, déjà, ce qu'on appelle intelligence artificielle, de quoi s'agit-il fondamentalement. Tous les gens qui font de la statistique connaissent ce qu'on appelle, par exemple, une régression très simple. Par exemple, si vous allez chercher à expliquer l'âge auquel meurent les personnes, eh bien, vous allez vous dire, on peut l'expliquer, par exemple, par leur niveau de revenu, par est-ce qu'ils sont fumeurs ou pas, est-ce qu'ils conduisent ou pas, etc. Si vous étiez un statisticien jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à très récemment, vous ne pouviez étudier qu'un nombre très limité de variables qui pouvaient expliquer le décès. Ce que fait l'intelligence artificielle fondamentalement, c'est la même chose. Il n'y a pas de révolution conceptuelle fondamentale, mais au lieu de le faire en étudiant très peu de variables, elle le fera en étudiant des milliers, des millions, des milliards de variables et donc peut, en quelque sorte, explorer un univers quantitatif absolument considérable pour essayer de prédire des choses et d'apporter des réponses à des problèmes purement quantitatifs. Donc, la révolution est vraiment technologique plus que conceptuelle dans l'intelligence artificielle et ça s'inscrit sur une toile de fond effectivement très forte qui est celle de la modernité et qui, je crois, en permanence conduit à ne plus penser l'homme de plus en plus comme une machine. Il y a un livre très célèbre au 18e siècle, L'homme-machine de la maîtrise. Le 18e siècle, on est la modernité, est fasciné par les horloges. On pense les animaux comme des petits mécanismes d'horlogerie très bien faits, mais qui ne seraient que des mécanismes. Et donc, il y a une tendance de fond très lourde depuis deux à trois siècles à ne plus penser les problèmes sociaux que comme des problèmes mécaniques. Et donc, c'est dans ce cadre-là, évidemment, que des outils statistiques, informatiques, beaucoup plus puissants peuvent en principe ou pourraient en principe nous permettre d'apporter des réponses à tous les problèmes qui pourraient se poser. Et on voit bien, justement, le malaise ou le mal-être que cela peut créer, justement, d'avoir des réponses purement quantitatives, que ce soit dans la recherche d'une entreprise soi-disant efficace, productive, mais en fait qui oublie la mission première de cette entreprise, de faire du bon, du bien ou de la qualité, justement, un terme qu'on n'utilise plus beaucoup. Et ça, dans toutes les branches, je parlais de la politique, ça peut être ça, ça peut être dans les questions éthiques de l'armée, ça peut être dans les questions médicales de fin de vie. En fait, voilà, le problème, c'est que cette ingénierie-là s'installe un peu partout aujourd'hui. Alors, il y a évidemment la grande absente qui est la question du sens, comme vous le disiez derrière tout cela. Et c'est aujourd'hui le grand enjeu de tous ceux qui promeuvent l'intelligence artificielle, c'est d'essayer, justement, de combler ce manque de sens et de qualité par des algorithmes toujours plus puissants et un peu différents. Je vais vous donner un exemple qui est très intéressant et qui est, par ailleurs, aussi assez inquiétant. Une des plus grandes étapes dans la montée en puissance de l'intelligence artificielle, c'est le jour où un algorithme a battu Gardry Kasparov aux échecs de manière absolument répétée. Pendant très longtemps, les algorithmes qui jouaient aux échecs, c'était des algorithmes extrêmement bêtes. C'était des algorithmes qui apprenaient des milliards de parties qui avaient été jouées par le passé et qui ne faisaient que répéter le passé. Bon, ce qu'a fait Deep Blue, qui est l'algorithme qui a battu Kasparov, c'est quelque chose de très différent. Il n'a appris aucune partie. Il n'a appris que les règles des échecs et il a expérimenté à partir des règles des échecs. Et il y a un texte très intéressant de Kasparov qui parle de son expérience où il dit, avant, quand on jouait contre des machines, on savait que c'était des machines parce qu'elles ne faisaient que rejouer des parties qui avaient déjà été jouées plein de fois. Quand on joue contre Deep Blue, on a l'impression de jouer contre un humain parce qu'il y a un peu autre chose. Et c'est effectivement cette un peu autre chose aujourd'hui qui est le vrai enjeu. Alors, personnellement, je pense qu'il va être très compliqué de le combler et qu'il y a des problèmes fondamentaux avec l'intelligence artificielle. Mais ceux qui la promeuvent pensent vraiment arriver un jour à combler cet écart qui demeure toujours entre l'humain et la machine. Oui, alors ça, ça fait partie vraiment de la nouvelle forme d'intelligence artificielle finalement qui évolue au fur et à mesure des réponses et qui agrège finalement toutes les réponses qu'elle a déjà eues et qui évolue en fonction aussi de la personne qui est en face d'elle. Alors, je me tourne vers les deux co-auteurs de ce livre La Revanche du cerveau droit, une ouverture pour demain. C'est une... Alors, là, on arrive sur finalement une solution, une des solutions pour se préserver face à la... Comment dire ? L'invasion du numérique. Oui, voilà. Dans notre livre, La Revanche du cerveau droit, effectivement, on mène une réflexion sur qu'est-ce que l'homme par rapport à la machine. Et effectivement, aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est vraiment dans une époque charnière. Et si on continue justement dans ce mouvement, en fait, qui est la modernité, qui nous pousse vers plus de technologies, donc l'IA, en fait, représente... C'est le symbole, en fait, du règne de la quantité, comme on disait notre ami économiste, là. Et donc, bon, effectivement, qu'est-ce que l'homme par rapport à ça ? Et donc, nous, on est parti de là, on est parti, en fait, du concept cerveau gauche, cerveau droit, qui est aujourd'hui un concept un peu éculé dans les neurosciences, mais c'est très intéressant au niveau symbolique. Et le cerveau gauche, en fait, ça représente une pensée analytique... Rationnelle. Rationnelle. Et là, l'IA, c'est vraiment... Ça symbolise vraiment le cerveau gauche. Mais l'homme a aussi un autre hémisphère que l'hémisphère droit. Et c'est justement toute cette quête de sens, cette appétence pour la spiritualité et tout, nous est... La sensibilité. Voilà, la sensibilité. Tout à fait. La créativité. La créativité. Voilà. Et symboliser par le cerveau droit. Donc, c'est pour ça qu'on dit, aujourd'hui, c'est la revanche du cerveau droit, parce qu'on a le sentiment que depuis le XVIIe siècle, donc depuis Descartes, depuis... On l'a mis de côté. On l'a complètement mis de côté. Et aujourd'hui, c'est le moment de se reconnecter justement à ce cerveau droit et de vraiment comprendre ce qu'est l'humain par rapport à la machine. Et beaucoup disent, et on va en reparler parce que beaucoup dans votre livre disent que finalement, c'est même la solution pour nous autres humains aujourd'hui, pour s'en sortir, même dans le fait qu'on aura bientôt plus de métier, parce que les robots nous remplaceront partout. Il faut justement développer ces cordes sensibles. Mais on en parle dans quelques instants. Il est 8h, presque 8h01 sur Ligne Droite et c'est l'heure des informations avec Emmanuel Noël. Oui, parce que si ça continue comme ça, bientôt, ce ne sera plus Emmanuel Noël, ce sera R2D2 et puis tous ses autres amis qui prendront cette place et leur place dans les métiers, dans notre monde, finalement, quotidien. Déjà, ils prennent de plus en plus de place à côté de nous, avec nous. Peut-on craindre même qu'ils nous remplacent ? Eh bien, c'est aussi une question qui se pose. Et comment aujourd'hui se défendre face à cette invasion numérique ? Eh bien, c'est bien la question de cette table ronde. Nous sommes pour en parler toujours avec Marjorie Raffekas, poète aux manges, Ferial Furon, qui sont toutes les deux auteurs de ce livre La Revanche du cerveau droit, une ouverture pour demain aux éditions Dauphin. Un livre dans lequel, finalement, vous avez donné toutes les deux la parole à des très grands spécialistes. On va en parler, d'ailleurs, on va citer Laurence de Villers dans quelques instants sur ces sujets-là. Quelles sont les solutions face à l'invasion du numérique ? Finalement, c'est un peu ce que vous développez. Puis avec quand même cet angle positif que vous avez apporté dès le début, une solution, finalement, existe. On va en reparler. Et puis, nous sommes avec Guillaume Travers, universitaire, collaborateur de la revue Léman, fondateur du laboratoire d'idées Champs communs, et puis auteur, notamment, puisqu'il y a de nombreux livres, de la société de surveillance, stade ultime du libéralisme, aux éditions La Nouvelle Librairie, ou encore Capitalisme moderne et Société de marché, l'Europe sous le règne de la quantité, toujours à La Nouvelle Librairie. Alors, je me tourne vers Marjorie Raffecasse-Poix-Demange pour continuer sur cette revanche du cerveau droit, sur les cordes que nous pourrions tirer pour nous préserver de cette invasion de l'algorithme, on va dire, pour ne pas utiliser toujours cette expression qui n'est pas bonne selon les spécialistes d'intelligence artificielle. Comment se préserver ? Donc, on a dit, développer la sensibilité, développer finalement ce que l'homme est. Oui, c'est sûr que, alors, juste en préambule, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'intelligence artificielle nous concurrence surtout sur les intelligences de type cerveau gauche, c'est-à-dire plutôt sur le langage, sur tout ce qui est calcul. Donc, évidemment, la machine sait faire des calculs très puissants. En revanche, sur notre intelligence manuelle, là, il faut regarder, il y a beaucoup moins d'innovation. Aujourd'hui, c'est très compliqué, par exemple, d'imiter le geste de la main. Donc, là, justement, on attendait l'intelligence artificielle pour améliorer les conditions de travail comme dans le BTP ou même dans le monde médical. Malheureusement, là, la machine n'est pas au rendez-vous. Donc, ça, c'est important quand même à le souligner. On a quand même des machines, notamment, on le voit pour les opérations, etc., de plus en plus pointues. Mais ce ne sont pas des machines qui progressent intelligentes, comme on dit aujourd'hui, qui progressent avec... C'est seulement une machine qui sait réaliser une tâche. Oui, c'est vrai qu'elles ne font qu'imiter l'être humain. Et après, c'est vrai qu'il y a des savants fous qui veulent que la machine ressente des émotions. Et là, évidemment, nous, on ne croit pas du tout. D'ailleurs, c'est les propos de Laurence de Villers. La machine ne pourra jamais avoir une intelligence émotionnelle. Donc, ce n'est que de l'imitation. et attention aux dérives de l'anthropomorphisme. Exactement. Ça, c'est très important également. L'imitation. Alors, en plus, on a de plus en plus de robots de compagnie qui se développent. Laurence de Villers en parle notamment. Des robots de compagnie qui vont être de plus en plus déployés. Soit disant, comme un ami. On le voit notamment dans d'autres pays, au Japon. Mais en France, dans les EHPAD, ils sont développés aussi. Ces robots qui sont censés être là en accompagnement, répondre, parler, vérifier aussi si tout va bien. Évidemment, il y a ce système de surveillance. Mais pourquoi pas aussi ronronner pour des phoques ou je ne sais plus quoi. Oui, des petits robots phoques qui ronronnent et qui sont censés apporter du bien-être à l'être humain ou à la personne âgée isolée. Donc là, on tombe vraiment dans des travers, Fahel Furon, de ce qu'on peut dire. Pardon, j'ai commencé tout de suite par un axe négatif par rapport à ces algorithmes. On peut nous dire mais c'est formidable, on a avancé sur beaucoup de choses. Voilà, il y a quand même ces travers-là. Alors, effectivement, il y a des travers. Mais bon, après, il ne faut pas tomber aussi dans l'excès anti-technologique. C'est un outil. Bon, par exemple, dans le monde médical. Mais ça doit rester un outil. C'est le seul problème. Exactement, ça doit rester un outil parce qu'en fait, l'IA en elle-même, elle n'est pas mauvaise. C'est vraiment l'utilisation qu'on en fait. Et c'est ça qui est dangereux parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir une réflexion extrêmement... Il faut prendre du recul, avoir énormément de distance par rapport à ce type de technologie et savoir vraiment exactement ce que c'est. Et d'ailleurs, c'est ce que Laurence de Villers préconise. Elle dit, parce qu'elle n'est pas contre l'IA, elle dit, il faut vraiment savoir ce que c'est exactement. Donc nous, dans notre livre, on a un peu démystifié parce qu'il y a beaucoup de choses... Voilà, il faut démystifier, il faut montrer ce que c'est exactement et ce que c'est que l'homme à côté. Et notamment au niveau de l'intelligence, pour reprendre ce qu'a dit Marjorie, l'intelligence humaine, elle est supérieure à l'intelligence de la machine. Et c'est ça, il faut prendre conscience de ça parce qu'aujourd'hui, c'est pas tellement... On mystifie tellement l'IA. Quand on voit les discours de Laurent Alexandre, il écrit un livre très intéressant sur la guerre des intelligences. Mais qui va dans votre sens d'ailleurs, la guerre des intelligences. Exactement, oui, tout à fait. Sur la conclusion. Sur la conclusion, voilà. Mais ce qui est marrant, c'est parce qu'il n'est pas du tout apprécié dans certaines sphères spiritualistes et tout, mais c'est vrai qu'il a un côté, lui, il a un côté un peu critique quand même par rapport à ça. Mais Laurent Alexandre, par contre, il est très cerveau gauche, je veux dire, très analytique, très... Donc en fait, ce qui est important, c'est de savoir ce que c'est et pour avoir du discernement. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, il faut vraiment harmoniser nos deux hémisphères parce qu'il faut avoir du discernement pour ne pas sombrer justement dans les dérives de l'anthropomorphisme. Alors là, on prenait effectivement la culture japonaise, mais ils n'ont pas peur des robots en fait. Eux, ils ont toujours vécu comme ça et puis après, c'est leur culture animiste aussi parce que pour eux, les objets, ça peut avoir d'une âme, etc. Mais... Non mais il y a des études dont parlent des Américains, des Japonais, mais il y a des études qui ont prouvé que des militaires étaient bouleversés. Je crois même qu'il y en a qui ont tenté de sauver leurs petits robots d'assistana. Il y a des films très excellents sur ça. Il y a un film qui s'appelle le film de Spielberg, je crois. Voilà, donc il y a des études qui prouvent qu'aujourd'hui, même un militaire qui a quand même la tête bien faite, etc., à un moment donné, a tenté de sauver son... Il avait fait une projection et a tenté de sauver son robot qui était censé se faire sauter sur une mine. Tout à fait. Mais bon, alors là, on est sur une sphère même psychologique en fait. Il faut vraiment que les hommes sachent ce que c'est et ne pas sombrer dans ça justement. Voir les frontières. Voir les frontières, voilà. Et je pense que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est vraiment de voir les frontières. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que la machine ? Et on a une intelligente... Alors ce qui est marrant parce que j'ai une petite devinette là. Alors elle n'est pas de moi. Moi je suis nulle en devinette. Elle n'est pas de moi. On va se tourner vers Guillaume Travers. En fait, elle est l'un des experts de notre livre qui s'appelle Figuillement. Et en fait, c'est quoi le point commun entre l'homme et la machine ? Elle est très dure. Guillaume Travers ? Pas évident, pas évident. Pas évident. Le point commun. Mais qu'est-ce que vous diriez là ? C'est pas le nom d'un film, justement. Je sais pas. Vous donnez votre langue au chat ? Oui. Connexion. Oui. Connexion. Effectivement, maintenant il faut dire c'est quoi la connexion entre les hommes et c'est quoi la connexion entre les machines. Et là, on aura tout compris. Alors je reviens sur ce... Non pas sur la devinette, mais sur le propos d'avant, sur justement les frontières. En gros, ce qui nous rapproche et ce qui nous éloigne. C'est-à-dire bien marquer la frontière, entre ce qui est la machine et ce que nous sommes, ce qui permettra de nous sauver d'une certaine façon. Je me tourne vers Guillaume Travers. On a bien expliqué tout à l'heure, normalement, ces machines sont censées être des outils. Le problème, c'est que c'était assez clair quand on avait un outil comme un marteau quand on est dans la main. Ça le devient de moins en moins quand on a un outil qui commence à nous interpeller et à nous écouter, d'ailleurs, même quand on n'est pas censé être écouté. Et puis, ces outils qui commencent à être de plus en plus prégnants et de plus en plus, comment dire, on voit par exemple avec Noralink que ce sera des implants. On ne va même pas le voir, l'outil, finalement. Comment faire pour comprendre que la machine est toujours là, qu'elle envahit notre quotidien quand on ne voit même plus l'outil ? C'est évidemment la grande question que pose la technique. Il y a évidemment beaucoup de penseurs de la technique très intéressante depuis au moins deux siècles. Évidemment, il y a eu à l'époque moderne un changement considérable dans le rapport de l'homme à la technique ou de l'homme aux outils. Il y avait évidemment toujours avant une primauté de l'homme sur l'outil et la grande nouveauté du monde moderne, beaucoup d'auteurs d'ailleurs, je citais Heidegger, mais beaucoup d'auteurs l'ont vu, c'est de tout réduire à des problèmes techniques. Et aujourd'hui, on considère qu'appliquement tous les problèmes, y compris les problèmes sociaux, y compris les problèmes humains, psychologiques ou autres, ont des solutions avant tout techniques. C'est par des solutions techniques qu'on résoudra le problème du mal-être, de la solitude, de la baisse du niveau, etc. C'est absolument tous les problèmes. Et ça, c'est radicalement nouveau. Pour le dire encore très simplement pour ceux qui n'auraient jamais eu une heure de philosophie, quand nos ancêtres se posaient un problème, un des réflexes c'était par exemple de prier. Donc on espérait une solution dans une divinité quelconque. Aujourd'hui, la solution, on la cherche dans la technologie. On se dit, il y aura bien quelqu'un qui va inventer une solution technologique pour résoudre ces problèmes-là. On est passé d'une divinité à une autre finalement. Et donc, c'est un changement anthropologique qui est absolument fondamental. Et donc, il faut évidemment en avoir conscience si on veut recréer cette distance entre l'homme et l'outil. Il n'y a évidemment pas de solution miracle, mais ce qui est certain, et c'est ça la grande difficulté du sujet, c'est qu'il ne suffit pas de dire tel progrès est mal, on peut s'en couper, etc. comme l'ont montré beaucoup d'auteurs et la loi même de la technique, c'est globalement que tout ce qui est technologiquement faisable sera fait. Et donc, il ne s'agit pas tellement de s'interroger pour savoir comment on va limiter techniquement la technique ou s'il faut s'arrêter à un certain niveau de technique et ne pas aller plus loin. Non, ça sert à peu près à rien. Par contre, il faut se dire comment est-ce que l'homme se repositionne par rapport à la technique. Et ça, c'est évidemment quelque chose de beaucoup plus compliqué, d'autant plus qu'effectivement, aujourd'hui, on est vraiment dans un mélange des genres de plus en plus complets entre l'homme et la technique. Et ce qu'on peut dire par ailleurs, c'est qu'évidemment, la technique, c'est beaucoup rapproché de l'homme. On crée aujourd'hui des algorithmes qui parlent, qui échangent, etc., qui font beaucoup de choses, qui ne font pas tout ce que fait l'homme, mais qui font beaucoup de choses. Mais l'homme, c'est aussi beaucoup mécanisé. Et ça, je crois que c'est un thème très important. C'est que de plus en plus, l'homme n'est plus que quelqu'un qui réagit à des stimuli, des stimuli publicitaires, des stimuli de l'opinion publique, des stimuli institutionnels. Et ça, c'est quelque chose de très pervers. Parce qu'effectivement, l'homme lui-même, de plus en plus, se comporte comme une machine. Vous disiez que certains de vos collègues journalistes pourraient être remplacés par des algorithmes, mais beaucoup sont déjà des algorithmes. Beaucoup sont déjà, quand vous lisez certains éditoriaux de journalistes dans certains journaux, c'est prévisible absolument à 99%. Donc un robot pourrait faire plus ou moins la même chose. Je ne vais pas citer de médias, mais vous voyez bien à qui je pense. Eh bien, on pourrait évidemment déjà... Vous pouvez citer, allez-y. Déjà en grande partie robotisé ou mécanisé. Il y a de moins en moins de pensées critiques dans tout cela. Et ça, je crois que c'est effectivement les grands enjeux qui malheureusement n'ont pas de solution simple. Alors, vous l'avez dit, l'homme s'est mécanisé, l'homme s'est même soumis finalement à la technique alors que ça devait être l'outil de l'homme. Donc on voit l'invasion, c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, et presque une inversion de valeur. Encore une fois, ce livre, La Révanche du cerveau droit, vient apporter quelques solutions à travers des interviews de grands spécialistes, vraiment les plus grands spécialistes sur les questions. Majori Réfécas, Poet de Mange. Est-ce que vous pouvez nous dire également, on a parlé de Laurence Villers, qui elle parle également du... Je crois... Quel est son terme ? C'est éthique, l'intelligence artificielle éthique, c'est ça ? Enfin, je ne sais plus comment elle le tourne. Donc elle cherche à poser les limites finalement de ces algorithmes, à dire qu'il faut les inscrire dans un cadre, déjà un cadre européen, pourquoi pas. Donc ça, c'est une des solutions. Quelles sont les autres solutions envisagées ? On a aussi interviewé Xavier Pavi, qui est un professeur d'innovation à l'ESSEC, et qui a aussi beaucoup travaillé sur quel sens il faut donner à l'innovation. Donc aujourd'hui, effectivement, comme l'a précisé Guillaume Travers, on a tendance... En fait, au départ, on pensait que la machine allait libérer l'homme. Alors on se rend compte que c'est l'inverse, c'est l'homme qui doit s'adapter à la machine. Tout à fait. Donc on parle pourtant d'homme augmenté, mais là, on est plutôt dans... Diminué. Voilà, on est diminué. Non mais vous avez raison de le préciser. Mais finalement, votre image de cerveau gauche, cerveau droit, encore une fois, on y revient, elle peut paraître un peu simpliste, mais d'une certaine façon, on voit bien qu'on s'est diminué, on a perdu une partie de notre cerveau pour s'adapter au fonctionnement mécanique, enfin mécanique de technologie. Tout à fait. Et en plus, on voit que la machine n'a pas beaucoup de vocabulaire et aujourd'hui, il y a des salariés qui doivent s'adapter à des vocabulaires parfois d'un langage de 30 mots. Donc ça, c'est absolument anormal. Donc ce que propose, par exemple, Xavier Pavie, c'est que quand on innove, il y a quand même une réflexion philosophique de savoir pourquoi on innove et est-ce que ça va dans le sens du progrès ou pas ? Parce que c'est vrai qu'il y a des innovations qui, en fait, nous asservisent. Donc ça n'a aucune utilité. Là, par exemple, le tchat GPT, j'ai vu qu'il se targuait, en fait, qu'il pouvait faire une dissertation en philosophie. Mais quel est l'intérêt qu'une machine fasse une dissertation en philosophie ? Parce que le principe de la philosophie, c'est justement de réfléchir par soi-même. Donc là, on... D'ailleurs, le professeur qui a corrigé sa dissertation a dit que c'était très mauvais, finalement. Ah, c'était très mauvais. Bon, c'est rassurant. Une copie très mal. En revanche, il a gagné. Est-ce qu'il savait que c'était... Oui, je crois qu'il y savait, là, pour le coup. En revanche... Il le savait, il a dit que c'était très mauvais, donc il a été influencé. Oui, peut-être. Peut-être, oui, oui. Non, mais le problème, le problème, évidemment, c'est qu'un jour, ce sera peut-être très bon. Mais ça posera encore plus problème quand ce sera très bon. Donc, effectivement, on peut s'attendre à ce que ça progresse également de ce point de vue-là. Et c'est effectivement la difficulté. C'est que même en étant très bon, ça posera encore des problèmes très importants. Évidemment. Mais normalement, la philosophie, enfin, j'ose espérer que ce n'est pas une série de citations. Il y a quand même une réflexion derrière. Or, la machine ne réfléchit pas. Donc ça, c'est quand même... Mais elle arrive à bien l'imiter. Oui, elle arrive à bien l'imiter l'imitation. En revanche, le tchat GPT, pour revenir sur les passages d'examens de tchat GPT, a passé un examen MBA américain dans une école de renom, une sortie de MBA, avec grand succès. Elle a eu la deuxième meilleure note. Donc, comme quoi, on peut passer des examens aujourd'hui avec tchat GPT et être là. Mais c'est du plageur, en fait. C'est une compilation de textes. Il y a un moteur, j'imagine, très très puissant. Oui, il récupère... Il a accès... C'est une espèce de Wikipédia géant qui a accès à toutes les informations sur tous les sujets. Donc, forcément... Donc, il récupère des phrases qui sont... Et puis, il fait des... Voilà, il a des phrases assez bien formulées, visiblement. Avec, évidemment... Alors, ça, c'est très intéressant aussi. Ça peut être... C'est un autre axe de réflexion à partir de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on... C'est les critères qu'on y met. Et tchat GPT est contrôlé sur des questions, on va dire, de diversité, de... Donc, voilà. Donc, tchat GPT, si vous lui demandez de faire une blague féministe, refusera en disant que c'est interdit de faire des blagues féministes. Enfin, pardon, sur les femmes. En disant que c'est interdit de faire une blague sur les femmes parce que ça ne respecte pas. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Aujourd'hui, on voit aussi que les... En fait, c'est ça qui est intéressant, ce que dit Laurence Devilleur, ne jamais oublier qui est derrière le robot. Et en fait, on a tendance à croire que le robot... Ça, c'est très intéressant aussi pour vous, Guillaume Travers, l'objectivité du robot. En fait, c'est... Évidemment, non. Qui crée les algorithmes ? Ce sont les hommes qui sont derrière. On le voit à travers les réseaux sociaux. On le voit dans les censures des réseaux sociaux. Et on pourra le voir demain sur ces robots qui nous paraissent très objectifs, à qui on va peut-être demander de commander des billets d'avion, de nous dire quelle est la meilleure route. Mais peut-être que tout cela est intéressé. Peut-être que ces robots ont même des partenariats avec des entreprises privées. Guillaume Travers. Tout à fait. Il y a eu un débat très important ces dernières années dans la communauté des développeurs sur, soi-disant, le racisme des algorithmes. Oui. Qui était en fait un sujet assez simple. Par exemple, si vous prenez aujourd'hui beaucoup de candidatures, quand vous candidatez à un crédit, par exemple, aux États-Unis, vous donnez votre revenu dans la formation bancaire et personnelle et ça peut être traité par des algorithmes. Typiquement, sur les plateformes de prêts en ligne, c'est traité par des algorithmes. Évidemment, on ne vous demande pas si vous êtes blanc ou noir. Mais beaucoup d'études ont montré que si vous êtes noir aux États-Unis, vous avez une probabilité moindre d'obtenir un crédit même si vous n'avez jamais déclaré à l'algorithme ne sait pas que vous êtes noir. Et donc, on a dit que l'algorithme est raciste. Sans le savoir puisqu'il n'a jamais su que vous étiez noir. Mais en recoupant votre revenu l'endroit où vous vivez, votre adresse, votre métier, etc., c'est comme s'ils le savaient. Et donc, il y a eu de très grands efforts pour justement adapter les algorithmes à tout cela. Donc, ce qu'ils font, ce n'est pas uniquement de l'apprentissage dans l'abstrait, mais c'est de l'apprentissage effectivement supervisé par un développeur qui pense que telle ou telle valeur est plus importante que telle autre. Et donc, c'est un débat qui a été absolument considérable. Beaucoup de gens travaillent dessus et ça donne effectivement, et on le voit si vous avez testé Tchad GPT, ce que j'ai fait, vous tombez très très vite sur ce genre de discussion où Tchad GPT va vous mettre en garde très très vite sur le fait que tel mot est connoté de telle manière, que tel mot il ne faut mieux pas l'employer, etc. Et donc, ces résultats, ce n'est pas qu'on a eu lieu depuis quelques années. Alors, je voudrais, puisqu'on arrive à la fin de cette table ronde, qu'on revienne vraiment, puisqu'on va tenter d'avoir une petite note positive tout de même sur les solutions face à la place de ces algorithmes, de ces machines. Je voudrais revenir à Guillaume Travers, justement, on parlait de Laurent Alexandre tout à l'heure, de la guerre des intelligences. Laurent Alexandre, lui, dans la guerre des intelligences, dit en effet que l'une des solutions pour l'homme est de développer son cerveau droit. Il l'est aussi, en revanche. Non, je ne pense pas que ce soit son cerveau droit qu'il dit, mais il dit qu'il faut qu'il développe son QI. Or, nous, on fait une critique du QI, en fait, justement. tout à fait. Mais il parle quand même, il dit, revenez au classique, au grand classique, au latin, etc. Il est très, très QI, en fait. Donc, intelligence logique on a débattu. De toute façon, il ajoute un élément et il dit le mieux parce que sinon, il va y avoir des inégalités. Nous, on pense qu'il y a des gens qui ont peut-être un QI pas très élevé et qui sont extrêmement intelligents. Et ça, Laurent Alexandre, il ne sait pas ce que c'est. Parce que la créativité, ça ne se mesure pas. Bien sûr. Mais il parle également d'augmenter, de cerveau augmenté. Il considère que tout le monde doit être augmenté pour être à égalité. Mais dans ce cas-là, on n'est pas d'accord sur la notion d'intelligence avec lui. Voilà. Mais très bien, justement. Donc, je voudrais un mot de Guillaume Travers à ce sujet finalement face à l'homme augmenté ou la solution plutôt de revenir à la création, au travail manuel. Vous qui êtes également un grand spécialiste du Moyen-Âge, je pense que ça doit vous parler, Guillaume Travers. Et puis ensuite, Marjorie Raffecasse-Pouet-de-Mange pour conclure. Donc, évidemment, développer tout ce qui est tout ce que justement l'intelligence artificielle aura du mal à développer. Il y a ce qu'on appelle un paradoxe en IA qu'on appelle le paradoxe de Moravec où on montre qu'en gros ce que l'ordinateur a le plus de facilité à apprendre, c'est ce que l'homme a le plus de difficulté à faire. S'il vous demande de calculer 10 puissance 127, vous allez mettre une journée à la main alors que l'ordinateur le fera en quelques millisecondes. À l'inverse, apprendre à marcher pour un robot, c'est très compliqué. Donc, il y a effectivement des formes d'intelligence très différentes. Mais je crois aussi que si on veut être un peu positif, ça va évidemment poser des questions très importantes pour l'école, pour l'enseignement, pour la transmission. Effectivement, il faudra faire avec le fait que Tchad GPT pourra faire des dissertations qui aujourd'hui sont mauvaises, qui dans deux ans seront meilleures, qui dans cinq ans seront peut-être très bonnes du point de vue des standards. n'oublions pas qu'on ne demande pas aux élèves de premier terminal d'être très créatifs. On leur demande aussi de recracher des citations un peu comme des algorithmes. Et donc, de fait, l'ordinateur sera très bon. Et donc, ça nous incitera positivement à repenser le système et peut-être justement à dire si on veut préserver un peu de transmission, il faut justement arrêter complètement les écrans à l'école. Il faut peut-être effectivement faire écrire davantage à la main les étudiants. Donc, on peut penser que ça aura peut-être des effets positifs en marge évidemment des effets négatifs que ça aura. Mais en tout cas, il est évident que pour les écoles, pour les universités, il va y avoir des sujets fondamentaux qui pourraient paradoxalement nous ramener vers des modes d'enseignement beaucoup plus classiques parce qu'on nous raconte que tout ce qui est basé sur la technologie peut être fait absolument sans effort d'un clic. Alors, juste une précision parce que ce que vous dites, c'est exactement ce que font les fondateurs de la Silicon Valley. Aujourd'hui, ils remettent leurs enfants dans des écoles traditionnelles, pas un d'écran, dictionnaire à l'ancienne et tout y quanti. Alors, Major Rirapéca, c'est point de manche. Alors, pour terminer quand même sur une touche positive au démarrage d'Internet, il y avait quand même une idéologie libertaire. C'était quand même l'idéologie d'Internet, c'est... Voilà, c'était vraiment ouvrir plutôt la curiosité des internautes. Donc, j'espère qu'on va revenir en fait à cette idéologie et que enfin les moteurs de recherche vont arrêter d'être moins commerciales entre guillemets parce qu'au démarrage quand même, on arrivait à trouver des choses très intéressantes. Aujourd'hui, on est très conditionné par des algorithmes marketing. Donc, voilà, moi je pense que quand même Internet favorise une pensée en arborescence qui est d'ailleurs plutôt cerveau droit. Donc, il faut quand même conserver cette puissance de recherche. Mais voilà, moi j'espère que demain on aura un moteur de recherche européen. très rapidement. Je vais rebondir sur ce que dit Marjorie. Pour développer le cerveau droit en fait, il faut encourager la transdisciplinarité. Il faut encourager et effectivement, bon, les enseignements classiques c'est très bien mais ils sont hyper cloisonnés. Et ça, c'est très mauvais parce que... C'est moderne aussi ça. Et alors que justement au Moyen-Âge et tout, ils avaient un mode d'enseignement extrêmement transdisciplinaire et c'est ce qu'il faut développer pour... Là, pour le coup, pour développer l'intelligence des hommes, c'est transdisciplinarité. Finalement, pour nous sauver, il faut qu'on revienne au Moyen-Âge. Voilà. Guillaume Travers. Merci beaucoup à vous trois. Au Moyen-Âge et tes cerveaux droits. Oui. Grande dissertation. Majorie, Raphécas, Poet-Domange, merci beaucoup. Ferial Furon, toutes les deux auteurs de ce livre La Revanche du Saint-Vaudroit, une ouverture pour demain aux éditions Dauphin. Et merci à vous, Guillaume Travers, universitaire, collaborateur de la revue Éléments et fondateur du laboratoire d'idées Champs-Commun. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada